Bonjour à tous dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog de Coco Melon. Donc aujourd'hui on va voir une astuce de développement de logiciels qui permet de stocker des données binaires dans le registre, par exemple notre charge utile. Donc bonjour à la cybersécurité de la carte blanche. Donc aujourd'hui on va simplement se concentrer sur une des recherches que lui il a faite Coco Melon ainsi que d'autres personnes sur une autre astuce de développement de logiciels malveillant pour stocker des données binaires dans le registre Windows. Alors il s'agit d'une technique courante qui peut être utilisée par les logiciels malveillants à des fins de persistance ou également stocker des charges utiles malveillantes. Ça peut aussi servir d'évasion, rien n'empêche par exemple de disperser les données dans toute la base de registre dans des milliers d'endroits différents pour essayer d'évader certains logiciels qui contre les menaces. Donc on va voir un exemple pratique 1. Donc vous trouvez ici dessus un exemple de code de stockage de données binaires. Donc la première chose qu'on voit là on voit que c'est une fonction. Donc on voit qu'on a une donnée d'octets. Donc là on stocke notre charge utile. On va faire une constante donc là dans quelle clé de registre on va la mettre. Donc sauf à mes ou à. Avant de faire ceci là on va vérifier certaines choses. Donc on va vérifier on va essayer de créer la clé. Là avec une condition ternaire on va afficher avec printf si ça a été une réussite ou pas. s'il a réussi à créer la clé de registre ou pas. Après il va essayer d'ouvrir la clé qu'on a fait. On va faire une autre condition ternaire. C'est exactement la même chose qui va nous dire si on a réussi à ouvrir le registre la clé ou pas. Et là on va faire la même chose là on va essayer de mettre la sous clé donc dedans et écrire notre code binaires dedans. Et on a aussi une condition ternaire qui nous dit est-ce qu'il a réussi à modifier la valeur de la clé ou pas. Donc là on a un petit résumé de ce que j'ai dit. Donc ce code écrira les données binaires ici là. Donc par exemple on les a mis en forme des décimales. Donc 6d 65 6f 77 6d 65 6f 77. Dans le chemin donc la clé de registre Aski current user software mewapp. Donc secret mew. Alors comme vous pouvez le voir vous devez créer la clé. Donc software mewapp qui n'est pas dedans avant de la stocker. Et il faut être sûr d'avoir les autorisations appropriées pour écrire dans le registre. Alors comment je puisse récupérer les données qu'on a écrit là binaires. Donc ça c'est une tâche assez simple. On va refaire l'opération en vert. Donc là on a le chemin où on va récupérer la clé. La première chose c'est qu'on va essayer d'ouvrir la clé. On a une condition ternaire qui affiche qui dit que oui ou non qu'on a réussi à ouvrir la clé. On va essayer de récupérer la donnée donc la taille de la où sont stockées les valeurs pour initialiser le tableau. Donc là on va dire est-ce qu'on a réussi à récupérer combien de place pour les données oui ou non. Grâce à la taille qu'on a récupéré on peut allouer la taille du tableau. On peut allouer un tableau avec la bonne taille. Et une fois que ceci est fait on va rouvrir on va récupérer la valeur. Donc les données en minaires. Là on va afficher si on a réussi ou pas. Et si on a réussi on récupère les données et là on va les afficher. Et une fois que tout est fait on ferme notre clé de registre qu'on a ouverte et on supprime les données dans la data et on libère la mémoire. Donc la data donc les données est lue dans le tableau dynamique qui est ensuite imprimé sur la console juste pour vérifier son exatitude pour que ça fonctionne. Il est important d'appeler delete donc sur le tableau data une fois que vous avez terminé pour éviter une fuite mémoire. Oui comme ça ça permet de libérer la mémoire. Oui une fuite mémoire c'est intéressant parce qu'une fois que on a des fuites mémoire c'est impossible de récupérer la mémoire. Il faut par exemple redémarrer le système d'exploitation pour récupérer la mémoire. Ainsi on a un code source qui ressemble à ça. Donc on va le voir. Notre code source on le voit ici. Comme on a vu là on a le stockage des données binaires qui sont là. Là toutes les conditions qui permettent de savoir si tout se passe bien ou se passe mal qui permet de stocker notre nos données en binaires avec la fermeture de la clé. Là on a registre get data qui permet de récupérer les données en binaires. Donc il va chercher dans la base de registre. Il va effectuer des tests pour voir s'il arrive à récupérer toutes les données si tout se passe bien. Et il va afficher le résultat. Après à la fin il va libérer la mémoire etc. Et là dans la fonction principale il va appeler les différentes fonctions qui stockent et qui récupèrent les données. Donc lui il note qu'il s'agit d'un propose concept qui n'est pas terrible. Et on va voir cette démo on va l'exécuter et on va voir si tout fonctionne. Donc il faut le compiler on l'exécute. Donc lui en tant qu'administrateur pas obligé. Moi ça fonctionne en tant que simple utilisateur. Et après il va regarder la base de registre et voir si on a tout etc. Donc on ouvre un terminal où il y a les codes source. On va cross compiler avec minw32 en statique. Donc normalement c'est hack ccp. Si tout se passe bien on a un hack.exe. Donc on liste et on voit qu'on a bien un hack.exe. Dans Windows on ouvre un terminal en PowerShell et on va exécuter hack.exe. Voir si tout fonctionne. Donc là il dit qu'il a réussi à créer la clé, qu'il a réussi à ouvrir la clé, qu'il a réussi à mettre la taille que prend les données stockées dans la base de registre et qu'il a réussi à avoir les données en binaire et les affiches. Donc là on va faire une requête sur la base de registre où il a écrit les données binaires pour voir si elles sont bien là. Et là on voit qu'elles sont bien mis ici. Donc si on vérifie il y en a bien 6d65 etc. Donc si on regarde dans notre code source, on a bien 6d656f etc. Donc là tout est bon. Donc comme on pouvait contacter tout fonctionne parfaitement donc c'est ce qu'on vient de vérifier. Alors exemple pratique 2, si vous voulez stocker une charge utile dans le registre, nous allons vérifier en pratique et modifier notre fonction depuis hack.ccp. La différence c'est qu'on met une vraie charge utile dedans et il faut vérifier si ça fonctionne. Donc moi j'ai un peu modifié par Paraly, c'est une source normale. En fait il fonctionnait mais j'avais pas vu après qu'il n'avait pas fait correctement. Donc la première chose que j'avais faite c'était hack 2. Tu mets juste la charge utile dans le registre. Donc là ça met juste la charge dedans. Donc on peut, on va le compiler. Donc c'est la même chose que hack 1 sauf que là on met une vraie charge utile qui fonctionne. Et là ce qu'on va faire, on va juste l'écrire dans la base de registre. Donc ça s'appelle hack 2. On compile. On va sur Windows. On exécute hack 2. Là il nous dit que ça a été écrit. Alors ça on peut le vérifier avec un red query sur mes WAF. Et là on voit que on a la même chose là et la même chose en bas là. Donc ça fonctionne. Ce qu'on va faire après c'est qu'on va juste dans hack 3 là. On va juste utiliser la fonction qui permet de récupérer les données qu'on vient d'écrire et après on va les exécuter. Comme ça on peut vérifier qu'on n'a pas la charge utile là dedans et que ça va fonctionner. On a les mêmes conditions. S'il arrive à ouvrir la base de registre, il arrive à avoir la taille, il arrive à louer la mémoire etc. Il va quand même afficher ce qu'il a pu extraire. Et là grâce à Virtual Alloc donc il va réussir à louer la mémoire qu'on a besoin pour exécuter notre charge utile. Il va copier ce qu'on a récupéré dans Mem. Une fois que ceci est fait avec Enum Desktop A, il va exécuter notre charge utile. Donc c'est important dans le Virtual Alloc de mettre en même commit page exécute donc en exécutable et lecture-écriture. Une fois tout est fait comme d'habitude, on ferme les clés et on libère la mémoire avec delete data. On compile, on exécute hack 3x et on va voir si ça fonctionne. Donc là on voit qu'il a réussi à récupérer notre charge utile et il arrive à l'exécuter. Donc lui il explique la même chose. Il dit que cette méthode d'exécution est utilisée par des logiciels malveillants, par exemple certains groupes comme Comrade, Pillow, Mint. Il est donc susceptible d'être signalé dans un logiciel antivirus et peut ne pas fonctionner sur des systèmes dotés de certaines mesures de sécurité comme tu vois là. Alors les groupes de menaces avancées, Pipemelon, etc. ils peuvent aussi l'utiliser. Après l'utiliser de manière astucieuse, ça peut faire des dégâts. Alors lui il l'a testé sur virus total. Alors moi j'ai pas fait exactement la même chose mais on peut tester voir combien on a de détections. Alors on aura pas mal de détections parce qu'il y a certaines appels api qui sont connus. Donc on ouvre notre navigateur, on va sur virus total, on choisit le fichier donc hack 3 par exemple. On confirme le téléversement et on attend que l'analyse se fasse. Et là on voit qu'on a un taux de détection de 16,72 et encore on n'a pas mis la partie qui remet la charge utile dans la base de registre. Donc il faut un peu faire l'occurstation d'appels api et aussi de chiffrement de la charge utile, etc. Alors j'espère que cet article fera connaître des choses intéressantes aux équipes bleues et la même chose pour les équipes rouges. C'est des choses intéressantes pour tout le monde. Même les personnes qui font de la cybersécurité, les RSSI, les étudiants, ça apprend certaines méthodes comment certains groupes ou certaines entités malveillantes cachent leurs données. Alors j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Mettez des commentaires pour que j'ai des retours. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus et surtout à cliquer sur la notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.